Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse de sites photos d'abonnés. Donc aujourd'hui on va voir deux sites photos. Il s'agit en plus de deux personnes vraiment avec un profil différent. On a d'une part Cathy qui est passionnée de photos mais qui n'en fait pas professionnellement. Et d'autre part on a Guillaume qui lui est déclaré photographe professionnel. Donc on va voir vraiment que les conseils donnés à l'un et à l'autre sont complètement différents. Alors déjà je tiens à remercier les deux abonnés qui m'ont envoyé leur site photo. Sachez que vous pouvez toujours m'envoyer vos sites photos. C'est un format que je vais continuer à faire étant donné que je constate qu'il plaît. Sachez aussi qu'il n'est pas obligatoire que j'intègre votre site à une vidéo si vous ne le souhaitez pas. Bien entendu moi je le ferai avec plaisir mais si jamais vous souhaitez juste un avis en privé il est tout à fait possible de le faire également. Je prendrai le temps même si c'est en privé de visiter votre site et de vous apporter tous les conseils que je vois en tout cas que je pourrais vous apporter. Dorénavant je ferai une fois par mois une vidéo de ce type où j'analyse les sites photos ou pages photos Facebook ou quoi que ce soit des abonnés. Envoyez moi le lien de votre site à l'adresse suivante objectiffemina.hotmail.com A savoir également que je me limiterai à 3 sites photos par vidéo pour éviter déjà de devoir réduire le temps de conseils que je donne à chaque site. Donc je compte minimum un quart d'heure de conseils que je laisse forcément pour chaque site. On va donc commencer avec le site de Cathy. Je vais arrêter de perdre du temps en bavardage. Cathy est on peut dire amateur en photo mais j'aime pas trop ce pot, je préfère dire passionnée. Donc elle n'en fait pas son métier, elle fait des photos pour le plaisir. Son but pour ce site c'est de montrer ses photos, voilà. Y'a pas de but commercial ou quoi que ce soit derrière, c'est vraiment le plaisir de partager ses photos. Elle m'a également précisé qu'elle n'aimait pas les portraits d'êtres humains, c'était pas trop son truc. Donc apparemment voilà, c'est plus, on le voit ici, nature, faune, flore, promenade, voilà. Tout ce qui est paysage un petit peu, mais c'est vrai que je crois ne pas avoir vu un seul portrait humain en tout cas sur son site. Donc on arrive en page d'accueil ici avec une très jolie photo, moi j'aime beaucoup. Une photo visiblement macro et avec un beau flou d'arrière-plan. C'est très sympa pour arriver sur ton site, c'est plein de douceur et je trouve ça très joli. Pour l'accueil, j'aime bien ce que ça donne avec le texte en blanc comme ça, je trouve ça très sympa. Après quand on arrive là dans tes catégories, est-ce que c'est pareil pour toutes ? Euh ouais. Ça reste gris et c'est vrai que bon c'est sobre, mais les couleurs de la photo d'accueil me plaisaient tellement. Avec ce blanc comme ça, ce rose très sympa, que j'aurais aimé peut-être retrouver un petit peu ça dans les autres pages. J'ai une connexion qui laisse vraiment à désirer, donc le chargement des photos est peut-être un peu long. Mais Wix aussi fait que je suis dessus, donc je le sais. C'est vrai que la page met quand même un peu de temps à se charger. Donc hormis le chargement qui quelque part est un petit peu aussi lié à ma connexion, tu as beaucoup de rubriques et tu as beaucoup de photos aussi. Alors tu as toujours un titre, ça c'est bien, c'est une bonne idée. Moi c'est vrai que je ne mets pas de titre à mes photos. Ne serait-ce que pour savoir de quel animal il s'agit, c'est vraiment bien. Surtout quand il s'agit de photos comme ça, de faunes et de flores. C'est toujours bien même pour notre culture. Alors donc là, c'est la catégorie nouveauté. Alors c'est pour ça qu'il y a un petit peu de tout. Il y a des reflets, du paysage, des petits oiseaux, des insectes. Si je dois donner un peu mon avis sur tes photos, bon déjà je les trouve vraiment plutôt réussies. Celle-ci peut-être me paraît un peu terne au niveau des couleurs. Je ne sais pas, moi j'aurais peut-être fait le choix de cadrer en tiers, mais justement avec plus d'eau, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes, tous les troncs d'arbres comme ça qui sont dans l'eau. Quitte à ne pas voir de ciel, couper un petit peu, parce que là on a l'impression qu'il y a beaucoup d'informations dans la photo. J'aurais juste cadré un peu différemment. Et booster un peu les couleurs aussi. Mais bon après, quelque part là, ça donne un petit côté justement abandonné, un peu mort au niveau des arbres. C'est une certaine ambiance très particulière et finalement ces couleurs-là correspondent plutôt bien à l'ambiance. Un petit oiseau, alors là, super joli, très bonne prise, avec la petite branche. La composition est top, le flou d'arrière-plan génial. Donc ces oiseaux-là, la prise de vue est sympa, le cadrage j'aime beaucoup. Juste peut-être qu'ils ne ressortent pas beaucoup. J'aurais personnellement assombri un petit peu tout ce qui est feuillage derrière. J'aurais un peu assombri les verres en fait. Dans l'ensemble, tout ce qui est verre, tu vois, que ce soit dans Lightroom, dans Photodirector, tu peux normalement tes verres les assombrir. Ça les ferait ressortir beaucoup plus, parce que là c'est très clair. Il y a beaucoup de clair en fait dans la photo. Il y a juste les petites branches comme ça qui contrastent un peu, mais sinon il y a beaucoup de clair. Et du coup, la luminosité entre les différents éléments ne contraste pas beaucoup. Et l'important dans une photo aussi, et ce qui fait que ça ressort bien, ce sont les contrastes. S'il y a beaucoup de contrastes, ça va vraiment bien ressortir, ça va taper à l'œil tout de suite. Superbe photo, magnifique. Prise exactement au bon moment, au moment où il éploie ses ailes. C'est franchement, elle est géniale cette photo. Avec leurs petits, c'est... Alors celle-ci en plein vol, magnifique. Belle prise de vue. Petite mésange toute jolie, j'aime beaucoup. Bien cadré avec la branche ici. C'est compliqué avec un oiseau, mais il aurait peut-être fallu toi aller un peu plus vers la droite pour le mettre devant le vert ici. Si tu changeais d'angle, t'aurais eu un fond plus vert derrière lui. Peut-être qu'il se serait détaché un petit peu plus. Mais sinon, super prise de vue, génial. Très joli aussi. Ah, il y en a deux, j'avais même pas vu le deuxième. On est tellement attiré par celui-là qu'au premier abord, j'avais pas vu celui-là. Vraiment, vraiment très jolie photo. Je vois que les insectes, les oiseaux, les paysages apparemment aussi, tu aimes beaucoup. Les photos d'oiseaux que tu fais, je les trouve vraiment géniales. T'as vraiment une belle netteté, un beau flou d'arrière-plan. Reflet, alors j'ai vu que t'avais pas mal de photos de reflets, on verra ça après. J'aime beaucoup tes photos de reflets. Voilà les photos que j'aime dans tes nouveautés. On va passer au feu d'artifice. Donc tu m'as dit que c'était ton premier. Alors en plus de ça, tu étais pour une première fois, c'était vraiment pas l'idéal. Tu étais tout devant. Quand tu m'as dit que tu avais l'appareil en l'air, tu ne voyais rien du tout. Donc le cadrage était au hasard. Et voilà, t'as été un peu prise de court, je pense. Tu pouvais pas dézoomer. Je comprends totalement. Je l'ai vécu aussi. Et dans ces moments-là, c'est vrai qu'on se dit, on verra bien ce que ça donne. Alors c'est vrai que t'avais cléché pas mal, franchement. Pour une première, pour un cadrage un peu au pif. T'en as quelques-unes qui sont cool. Je vais te dire lesquelles. Personnellement, j'en aurais pas posté autant que ce que t'as mis. Parce que t'en as quand même mis beaucoup. Il y en a certaines qui, je trouve, ont un peu moins d'intérêt. Par exemple, quand tu as beaucoup d'explosions coupées comme ça. Là, t'as quand même pas mal de vide. Alors pourquoi pas, ça a rempli bien de tiers. Mais c'est vrai qu'on distingue pas très bien les couleurs les unes des autres. Ce qui est étonnant, c'est que tu m'as dit que t'avais explosé à 8 secondes. Mais ensuite, tu as fait 30 secondes avec une feuille noire. Je pense que 30 secondes, c'est beaucoup. Parce que tu as en effet beaucoup d'explosions. Et du coup, comme tu vois, c'est très clair. Et plus c'est clair, et moins on va voir les couleurs. Moins les couleurs vont être saturées. Après, tu as d'autres photos que je trouve très intéressantes. Celle-ci, j'aime beaucoup. Avec cette petite explosion-là qui est bien sympa. La forme, j'aime beaucoup. J'aurais même recadré un peu plus comme ça, tu vois, en coupant ici. De manière à vraiment bien mettre en valeur celui-là. Pour moi, celui-là est vraiment intéressant. Là, les couleurs sont sympas, j'aime beaucoup. Après, c'est dommage que ça soit coupé. Mais bon, encore une fois, tu pouvais pas faire autrement. Là, c'est sympa aussi parce que c'est très multicolore. Il y en a un peu de partout. C'est très abstrait. Mais avec le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs comme ça, je trouve ça plutôt intéressant. Celle-ci, pourquoi pas aussi. Encore une fois, tu as beaucoup d'explosions. Donc c'est quand même assez clair. Mais ça scintille, c'est un peu féerique. J'aime bien ces explosions-là qui ont un côté vraiment intéressant comme ça. Alors celle-là, je la trouve très sympa. Le bleu, jaune, rouge, comme ça. On a vraiment des différences de couleurs. Et tu vois, ici, on voit vraiment plus les couleurs. Celle-là, j'aime bien parce qu'on a l'impression d'entrer dans une galaxie à la vitesse de la lumière, en fait. C'est vraiment émergent. On est vraiment plongé dedans, en fait. Et on a l'impression que ça nous aspire. La composition comme ça fait qu'on a l'impression d'être un peu aspiré. Cadré un petit peu plus bas aurait été l'idéal. Mais même comme ça, celle-là, je l'aime beaucoup. Tu vois, sur celle-ci, pour moi, il y en a trop. Parce qu'on arrive même presque plus à distinguer les couleurs. C'est très très coloré, du coup, tout autour. Après, quand on va vers le centre, ça l'est beaucoup moins. C'est un côté abstrait qui peut être intéressant. On peut encore une fois avoir l'impression d'être aspiré dans la photo. Mais pour moi, là, il y en a trop. Pour moi, c'est 30 secondes, franchement, pour un feu d'artifice. Surtout quand il y a beaucoup d'explosions. En général, on est vite surpris par le nombre d'explosions qu'il y a. Alors celle-là, malgré tout, un côté intéressant. C'est ici, en bas. Je trouve que tu as des fumées, des couleurs différentes. Mais finalement, faire une pause assez longue pour avoir plein de couleurs différentes comme ça, pourquoi pas. Mais il faudrait, je pense, quand même exposer un petit peu moins longtemps. Pour dire d'avoir quand même un petit peu moins de traits. Parce que là, il y en a quand même beaucoup. Mais celle-ci a quand même un côté vachement intéressant. Pour une première, c'est vraiment pas mal. C'est cool, déjà, d'avoir réussi à en tirer quelque chose. Malgré le plan où tu étais. Malgré le fait que tu n'avais pas de choix de cadrage. Mais c'est quand même bien d'avoir fait l'exercice, d'avoir réussi à en tirer quelque chose. Et en tout cas, je te félicite. Parce que l'année prochaine, tu t'amélioreras. Et l'année d'après aussi. Et d'année en année, tu te rendras compte à quel point tu t'améliores. Pour moi, le feu d'artifice, c'est un bon exercice pour ça. Parce que chaque année, nos photos sont plus belles. On peut comparer aux photos des années précédentes. Et je trouve ça super cool comme exercice. Le réglage était à peu près bon. Tu étais à f8, 18 mm. Donc c'est quand même... Bah du coup, tu n'avais pas trop le choix. Tu ne pouvais pas dézoomer plus. ISO 100. 8 secondes. Bah je pense que 8 secondes, c'est pas mal. Et peut-être un petit peu plus. Mais 30 secondes, pour moi, ça fait beaucoup. Donc ensuite, on a la rubrique nature. Alors là, moi la première chose qui me tape à l'oeil, c'est ça. Parce que je trouve que c'est magnifique. Elle est bien composée pour moi. Alors même si ta ligne d'horizon est plutôt au milieu. Tu as quand même des choses intéressantes sur le premier tiers. Tu as des nuages intéressants sur le tiers du dessus. Tes couleurs ressortent bien. Tu as un joli paysage. Alors ici, tu as bien fait de mettre un cadre naturel avec les arbres. Tu as des belles lignes, des plantations comme ça. C'est super joli. On voit même le paysage au loin comme ça. C'est très joli cette photo. Elle est vraiment parlante parce qu'on a l'impression d'être immergé dedans. Alors pour information, tu m'as donc indiqué que tu avais un réflexe depuis seulement quelques mois. Donc depuis Noël. Avant ça, tu faisais tes photos au bridge comme je l'ai fait moi-même. Donc je suppose que sur ton site, il doit sûrement y avoir aussi des photos au bridge. En tout cas, tes photos sont vraiment réussies. Et ça prouve qu'on peut faire de très belles photos avec un bridge. Ah, celle-là, j'adore la composition. L'arbre comme ça qui penche juste sur le coin, c'est très bien trouvé avec le paysage derrière. Et puis le premier plan ici très coloré, très sympa. C'est top. Ah, les petits coquelicots, ça c'est joli. Ça marche toujours. Tu as des belles couleurs. Tu as ton arbre qui est sur la ligne de tiers, mais je ne sais pas si tu essayes de temps en temps de mettre ton horizon soit sur la ligne de tiers du dessus, soit sur la ligne de tiers du dessous. Parfois, ça facilite un petit peu plus la lecture de cadrés en tiers comme ça. Ici, tu vois, ces cadrés en tiers, c'est très joli. Franchement, celle-ci est magnifique. C'est une ambiance superbe. Tu as des belles lignes. Tu as des belles compositions. Tes couleurs sont pas mal. Quoique, après c'est peut-être ton style, mais que je trouve un petit peu ternes parfois, comme sur celle-ci. Mais justement, je trouve que ça passe très bien là avec la brume, avec le lac, c'est magnifique. C'est très joli, très joli. Tes couleurs sont jolies et tu vois, là, j'aurais boosté un peu plus les couleurs. J'aurais boosté peut-être un peu plus les tons orangés, les tons rougeâtres pour justement bien faire ressortir ce côté automnal et coucher de soleil aussi. qui est magnifique. Alors, celle-ci, je la trouve un peu sombre, mais tu as quand même des belles lignes qui mènent le regard. J'aurais peut-être éclairci un peu et j'aurais boosté la température vers des tons plus chaleureux. pour vraiment mettre cette ambiance levée de soleil, tu vois, parce que là, ça manque peut-être un peu de couleurs en fait. J'ai remarqué en fait, tu as des très jolies couleurs sur certaines photos et je suis sûre qu'avec un traitement un peu plus poussé, tu pourrais faire ressortir tes couleurs beaucoup plus et ça taperait beaucoup plus à l'œil. Celle-ci, j'aime beaucoup, tu vois, cette ambiance levée de soleil, comme je disais tout à l'heure. Là, j'aurais cadré un chouïa plus en bas, tu vois, parce que j'ai envie de voir là un petit peu plus les chemins. Tu vois, ça aurait peut-être mené un peu plus le regard. Je ne sais pas s'il y a un chemin, là j'ai l'impression qu'il y a un espèce de petit fossé qui aurait pu bien mener le regard aussi. Donc j'ai l'impression que c'est cadré juste un peu haut, mais c'est quand même très joli l'ambiance, c'est magnifique. Alors là, les reflets, le côté très abstrait, le côté même tableau, limite, tu vois, à ta place, je l'aurais peut-être retourné. De manière à ce qu'on se demande, si c'est un tableau au premier abord, tu vois. Mais superbe idée, très sympa, j'adore de toute façon tout ce qui est reflet, tout ce qui est un peu abstrait. Et puis là, tes reflets sont magnifiques, ils sont juste un peu troubles, ce qu'il faut exactement. Là, tes couleurs sont magnifiques, tu les as bien fait ressortir. T'es vraiment douée dans l'abstrait, j'ai remarqué que tu aimais bien ça. Et je trouve que t'as vraiment de bons goûts pour l'abstrait. On est dans la catégorie faune. Pour moi, tes photos d'animaux, je trouve que ce sont tes plus belles photos. Enfin, c'est celle que je préfère en tout cas. Avec le nuage derrière, le héron là est superbe. La petite araignée, superbe cliché. Avec les petites gouttelettes là qui ressortent vraiment bien. D'ailleurs, t'en as une autre après qui est superbe. Tu dois vraiment te démener et en faire beaucoup des sorties pour avoir ce type de photos et c'est bien. C'est cool que tu rencontres autant d'animaux, que tu puisses autant faire de clichés. Elle est superbe. Waouh ! Elle est impressionnante. Elle est aile noire comme ça, c'est superbe. Superbe arrière-plan. Et tu vois là, c'est génial. Alors, je pense que tu as dû le faire en traitement. Tu as mis une température des couleurs qui est beaucoup plus froide derrière. Et qui contraste vraiment bien avec la température des couleurs chaudes ici. Parce que l'oiseau en plus est en plein soleil, donc c'est nickel. Donc il est bien éclairé, il est bien jaune. Et derrière, tu as un fond qui est bleu. Là, ça contraste vraiment, vraiment superbe. Du coup, il ressort super bien. En plus, avec tes lignes là, avec les branches, tu as un petit cadrage même, qui se fait de manière très naturelle. Et ça mène vraiment le regard. Ça vient en diagonale ici. Ça vient nous faire des petits triangles, des formes géométriques qui passent toujours bien en photo. Je pense que son oeil doit être à peu près au tiers. Enfin, en tout cas, sa tête est à peu près au tiers de la photo. Elle est très bien composée et ça marche vraiment bien. Je sais qu'on est obligé de mettre cette pub là si on a le site gratuit. Par contre, depuis tout à l'heure, à chaque fois que j'essaie d'aller d'une photo à l'autre, sans faire exprès, je vais là et ça me cache le truc. Et c'est un peu embêtant. Alors regarde si tu ne pourrais pas soit mettre la pub ailleurs, soit en bas ou quoi que ce soit, pour que ça ne gêne pas là. Ou si tu ne peux pas clairement mettre le navigateur comme ça, soit à gauche peut-être, de manière à ce qu'on puisse passer d'une photo à l'autre sans être embêté par ça. C'est un sujet qui te plaît. Les animaux, c'est... Mais je comprends, moi je suis pareille. Et celle-ci, je la trouve juste géniale. C'est... Voilà. Bravo. Tu as la technique. Visiblement, ta mise au point est toujours réussie. Enfin, je veux dire, tu n'as pas de... C'est très joli aussi quand tu prends des gouttelettes comme ça. Tu fais des belles compos avec les reflets, tu sais jouer avec les matières, avec les reflets. Je pense que tout ce qui est macro, tout ce qui est très rapproché, ça passe vachement bien. Et avec une profondeur de champ réduite comme ça, tu commences vraiment à bien définir ton style avec ce genre de photos-là et ce genre de critères. Alors la petite catégorie promenade. Donc là, on a du paysage, on a de l'architecture, on a pas mal d'endroits sympathiques à visiter. Ah oui, la catégorie reportage, donc les vignerons de la voie romaine et du Carbades. En tout cas, c'est très bien de mettre tes remerciements, de mettre même ne serait-ce que des petites explications comme ça. J'ai déjà regardé un peu toutes tes photos. Je trouve que pour tes matières comme celle-ci par exemple, surtout en noir et blanc, de toute façon, c'est le bon choix que tu as fait. Tu as vraiment bien fait ressortir la matière du métal, du plastique par moments. Je trouve que ton traitement, il est juste idéal. On fait la visite avec toi, c'est très sympa. Pour le reportage comme ça, industriel, d'entreprise, en tout cas, tu as vraiment du talent. Pour les artisans, même les métiers manuels. Alors dans la catégorie essais, donc comme tu marques, abstrait, reflet, flou artistique, zooming, c'est une catégorie que j'aime beaucoup. Tu en as pas énormément, mais toutes celles que tu as sont superbes, je trouve. On dirait vraiment des tableaux. Tes couleurs sont superbes, c'est vraiment digne d'un tableau. Ce sont des très bonnes idées que tu as eues. Et tu as bien fait de les mettre sur ton site. Ensuite, tu as une rubrique urbex. Donc pareil, je vais peut-être pas passer beaucoup de temps dessus, mais en tout cas, tes photos, je les trouve magnifiques. Celle-ci particulièrement. Je trouve que ton idée a été géniale. Et puis fin, le calendrier de 1974, mais c'est juste génial comme photo. J'adore cette photo, elle raconte quelque chose. Elle a une histoire, elle a du caractère. Ton traitement est génial. Tu as bien fait ressortir les matières, tu as bien fait ressortir toute la poussière là partout. Et puis le titre qui va bien avec. Celle-ci, je la trouve aussi géniale. Tu vois, j'ai même du mal à savoir si vraiment tu as fait une désaturation partielle ou si tu as juste accentué ce côté un peu terne autour et puis un peu plus coloré du livre. Mais en tout cas, c'est bien fait parce que moi, je trouve que ça va vraiment bien dans le contexte. En tout cas, tu as une créativité et des idées que je trouve splendides. Et ça, pour moi, ça fait énormément en photo. Bien plus que la technique et bien plus que le cadrage, la composition, tout ce qu'on veut. A partir du moment où une photo raconte une histoire et qu'elle dégage une émotion, la photo est réussie. Celle-ci aussi, le marque-page là. Ah oui, c'est vrai. Elle m'a vraiment fait rire celle-là quand je l'ai vue au départ. Bah écoute, je trouve que c'est une super bonne idée aussi quoi. C'est vachement drôle. Je suis désolée, je vais m'arrêter là pour cette rubrique là parce que je ne sais pas ça fait combien de temps que je suis là-dessus. Et on a une dernière rubrique qui est lugubre. Tu n'as que deux photos pour l'instant dessus. Mais en tout cas, ça reste un petit peu le même type de traitement. Et tu fais bien ressortir les matières. En tout cas, pour faire ressortir les matières, les reliefs. Donc les couleurs, j'ai vu sur certaines que c'était un peu ternes. Mais sur d'autres que tu les faisais bien ressortir. Donc peut-être que c'est un choix de ta part pour les autres. Surtout, tes photos dégagent une émotion. Racontent une histoire. Elles sortent toutes d'idées créatives plus originales les unes que les autres. J'aime beaucoup ce que tu fais. Donc après pour la photo de Food Artifice, bah écoute, t'as plus qu'à t'améliorer. Chaque année, à essayer de trouver un meilleur point de vue, essayer d'améliorer ta technique. Et tu verras que tu finiras par avoir vraiment des photos desquelles tu peux être hyper fière. Pour une personne qui a un réflexe depuis quelques mois seulement, tes photos sont géniales. Donc je pense qu'il y en a beaucoup que t'as prises aussi avec ton bridge. A mon avis, ce nombre de photos-là, tu l'as fait sur plus de temps que ça. J'ai pas spécialement réussi à distinguer quelles photos avaient été prises au bridge de celles qui ont été prises au réflexe. Y'a pas besoin d'un réflexe pour faire des belles photos tout de suite. On peut très bien s'entraîner au bridge et après apprendre la technique. Moi je pense que c'est très bien de faire comme ça parce qu'avec le bridge, on va apprendre la prise de vue, éventuellement le cadrage, la composition. Toutes ces choses-là qui sont essentielles en photo et qu'on met peut-être beaucoup de côté pour parler technique, pour parler matos, pour parler objectif, pour parler du mode manuel, des réglages, de tout ça. On ne parle sans arrêt de la technique de ce côté-là, mais on parle beaucoup moins de la technique du côté cadrage-composition parce que pour la plupart des photographes, c'est quelque chose qui est acquis et qui finalement devrait être évident. Mais c'est quelque chose qui peut se travailler quand on n'a pas encore un réflexe. Et y'a beaucoup de choses qui peuvent se travailler quand on n'a pas de réflexe. Notre œil peut aussi être travaillé. Y'a aussi des bridges qui ont un mode manuel, donc avec lesquels il est tout à fait possible d'apporter les réglages nécessaires. « Impossible pour moi de me cantonner à un seul domaine dans la photographie. À une ou deux exceptions près, tout me plaît en photo et mon but est avant tout de me faire plaisir. » Alors t'as totalement raison. Après je comprends que ce soit difficile de te cantonner à un seul domaine. Personnellement je ne me cantonne pas à un seul domaine. Je pense que tu devrais quand même te spécialiser un petit peu plus. Après bien sûr t'as le droit de prendre tout type de photos que tu aimes, mais je pense que tu devrais vraiment travailler certains domaines pour encore t'améliorer et encore te surpasser. Je vais y revenir juste après. « Un petit clin d'œil à Christophe Richard, Sylvain Lepoutre de Mon Petit Reflexe et Jeff de Jeff Photographie, avec lesquels j'ai appris et ça continue beaucoup. Merci à vous. » Ça c'est cool. C'est vraiment une petite attention très sympa. Pour moi, tes meilleures photos font partie de la catégorie faune, mais pour moi, celles qui sortent du lot, c'est un petit peu celles de reportage qui sont sympas, mais celles d'Urbex, je trouve que vraiment elles sont magnifiques. Et tes essais aussi un peu abstraits. Pour moi, faune fleur, abstrait, urbex, c'est des domaines dans lesquels je suis sûre que tu peux faire des trucs encore plus fous que ça, mais déjà là c'est un sacré niveau. Franchement, pour moi, tes photos là, elles sont pleines de créativité, pleines d'originalité, pleines d'histoires, pleines d'émotions. Si j'ai un petit bémol sur tes catégories, pour moi tu en as beaucoup. Je pense que tu as trois solutions pour remédier au fait que tu as beaucoup de photos, et donc beaucoup de rubriques aussi. Mais là, clairement, j'ai passé une heure. Même si c'est très sympa de regarder tes photos et de passer du temps sur ton site, ça prend quand même beaucoup de temps de tout visiter. Soit, moins de photos par rubrique. Donc c'est-à-dire que tu as beaucoup de rubriques, mais admettons, je vais peut-être mal compter, mais tu as au moins 22 photos dans cette rubrique par exemple. Pour moi c'est beaucoup. Si tu te limites même à 10 photos, déjà c'est pas mal, pour pas qu'il y en ait trop, pour pas qu'on soit trop éparpillé. Sur certaines, par exemple sur celle-ci, tu vois, je trouve que le nombre est correct. Deux, quatre, six, huit, tu vois, ouais voilà. Bah huit, je trouve que c'est très bien. Donc première solution, moins de photos par rubrique. Deuxième solution, moins de rubriques. Te limiter, allez on va dire, à quatre types différents de photos en tout cas. Rien que ça, le lugubre, tu vois, c'est une catégorie où tu as deux photos. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de laisser cette catégorie ? Ou est-ce que ces deux photos, tu peux pas les intégrer dans une autre rubrique ? Ou alors on pourrait peut-être, je sais pas, imaginer une autre catégorie, dans laquelle tu mettrais un peu tout type de photos. Quatre rubriques, et une dernière rubrique, divers, où là tu pourrais ajouter des photos un petit peu que tu saurais pas où classées, ou qui font partie d'autres catégories, mais que t'as quand même envie de mettre sur ton site et de montrer. Donc deuxième solution, moins de rubriques. Donc la troisième solution que tu pourrais avoir, ce serait d'avoir moins de rubriques et plus d'albums. Donc c'est-à-dire te cantonner là à trois, quatre rubriques par exemple, mais dans chaque rubrique, te faire un album par sujet. Par exemple une catégorie nature, qui intégrerait la faune et la flore, voire même promenade, je suis sûre que tu peux l'intégrer à ça aussi. Je t'encourage complètement à continuer, et je te souhaite beaucoup de photos réussies, beaucoup de bonheur dans tes photos, dans ta passion. Donc là on passe aussi de Guillaume, donc il s'agit d'un photographe professionnel, qui fait des photos depuis 2014, mais qui est auto-entrepreneur depuis un an. Et il est passionné par les paysages et les portraits. Donc sur son site, il n'y a pas que ces photos professionnelles, il y a des photos de paysages également. Il propose également des forfaits mariage, mais comme tu m'as indiqué Guillaume, tu n'as pas de photos mariage sur ton site. Alors déjà pour ça, je te conseille fortement, c'est ce que j'ai fait pour plusieurs choses. C'est ce qu'il faut aussi que je fasse, je recherche en ce moment justement un sujet, un couple, plutôt qu'il souhaiterait revêtir la tenue du jour J, la tenue de mariage, pour pouvoir faire un shooting, et leur offrir le shooting, et avoir moi-même des photos à mettre dans mon portfolio. Donc ça c'est un conseil que je te donne. Bon avec des modèles, c'est peut-être plus compliqué, parce qu'ils n'ont pas forcément de robe de mariage à disposition, à moins que tu puisses t'en fournir une. Et d'ailleurs ce serait peut-être l'occasion, s'ils ne l'ont pas encore fait, de salir la robe, d'aller à la plage, et de pouvoir faire des photos très sympas. Donc quand j'arrive sur ton site, t'as ton petit logo ici, qui montre bien que tu es photographe, donc on sait sur quoi on atterrit, il n'y a pas de soucis. Les photos ne défilent plus. Pourquoi ? Bref, sinon on passe d'une photo à l'autre comme ça, donc je trouve que les photos que t'as mis en page d'accueil sont très sympas. Ce sont des paysages époustouflants. C'est vraiment sympa, moi je trouve que tes photos de paysages ont un traitement magnifique, tes couleurs sont superbes. Alors après, sachant qu'il s'agit de ton site professionnel, donc le site logiquement que tu veux montrer à tes clients, tu souhaites montrer ça en premier à eux, donc bien sûr ils vont constater de là que tu as quand même de très belles photos de paysages, et donc que tu sais bien maîtriser la photo. Mais peut-être que justement pour percuter un peu plus les clients potentiels, en premier lieu, il vaudrait mieux des photos qui leur parlent, des photos de portraits justement, qui soient pleines d'émotions, et qui puissent les inciter à vouloir t'embaucher. Il faut que quand ils voient les photos au premier abord, ils s'imaginent à la place de tes modèles, de tes clients en tout cas sur tes photos. Peut-être que tu peux faire une galerie spéciale avec tes paysages. Pour moi, ton site doit d'abord être ciblé client, et après, à côté, quelque chose si tu veux mettre un petit peu tes photos que tu fais par passion, je comprends. C'est là que tu expliques que tu fais de la photo depuis 2014. Tu expliques, « J'ai Bordas Photo est née en 2014, d'une passion pour la photographie. » Donc moi, au départ, j'ai cru en fait que c'était ton entreprise qui était née en 2014, mais je suppose que c'est plutôt ton site. La photographie n'est pas une question de matériel, de lumière ou de couleur. La chose que je considère quand même plus importante, c'est susciter votre intérêt. Mais complètement, je suis totalement d'accord avec toi, et le plus important dans une photo, c'est l'émotion. Donc on arrive dans ta galerie. En fait, tu as mis toutes tes photos. Ça commence par les paysages, et ensuite, on a les portraits tout en bas. Donc là, comme... J'aime beaucoup cette photo. Je ne l'avais pas remarqué au premier abord. C'est un magnifique bokeh avec les lumières. Très joli. Bref, sinon, les portraits, je les trouve très jolis. Je trouve que tu as une technique magnifique. Avec les feuilles, ici, c'est l'idée sympa. Tu as des portraits qui sont bien cadrés, bien traités, la technique, tu l'as, il n'y a pas de soucis. Tu as des bonnes notions de perspective. Voilà, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Si j'en ai un que je préfère de portrait, de tous, c'est celui-ci. Parce que pour moi, il dégage vraiment une émotion. Il dégage vraiment un sentiment. Presque un sentiment de liberté. Une émotion, en tout cas, de bien-être. On se sent bien quand on regarde cette photo. On sent que ce sont des photos de modèles. Et c'est là que pour moi, la photo de modèles est complètement différente à la photo de reportage, à la photo de mariage, etc. Et quand je fais un shooting famille, amis, couple, enfant, j'essaye presque plus de faire de la photo de reportage que de la photo posée. En fait, limite, je les laisse jouer entre eux, faire leur vie, carrément, et m'oublier complètement. Pas tout le long, mais au moins pendant une demi-heure, une heure, le temps au moins qu'ils se détendent. Un shooting avec un modèle, ça va être une complicité entre le photographe et le modèle. Mais un shooting famille, pour moi, ça va être famille ou couple, ou quoi que ce soit, ça va être une complicité entre les modèles et le photographe qui est là, qui veille, et qui capture les moments. En fait, la façon de faire, pour moi, est complètement différente. Demi, oui, quand c'est de la photo reportage, je trouve que c'est presque plus simple, parce que c'est beaucoup plus authentique, le moment, etc. La photo de modèle, c'est pas forcément évident d'en dégager une émotion, mais en tout cas, tes portraits sont très réussis, tu gères ta lumière, tu gères tes contrastes, tes couleurs, t'as un beau traitement, plutôt doux, t'as des couleurs très douces, et ça marche. Côté retouche, côté technique, pour moi, il n'y a rien à dire. Je trouve tes paysages complètement dingues. Alors, parfois, le traitement est extrême, mais moi, je trouve que ça marche. Celle-ci, magnifique. Tu vois, un beau moment de complicité entre un père et ses enfants. Le moment est très bien choisi. Avec le coucher de soleil, t'as un niveau élevé, quoi. Celle-ci est très belle aussi, à la tombée de la nuit. C'est une pause longue, je suppose, que tu as faite. Tu sais composer tes photos, tu sais diriger le regard, tu sais cadrer. Alors là, t'as des reflets qui sont hyper nets, c'est génial. En tout cas, t'as des beaux paysages à disposition, visiblement. Pour moi, tes paysages sont tous plus beaux les uns plus les autres, quoi. Les couleurs sont géniales, t'as des superbes lignes, ton effet de perspective est génial. En plus, ça fait une espèce de courbe, comme ça, mais que demander de mieux ? T'as ton arbre qui est juste en haut de cette petite montée, là. Et donc, on a une ligne parfaite, là, qui nous mène à l'arbre. C'est juste superbe, quoi. Alors, moi aussi, j'ai juste une chose à dire. Voilà, j'aurais pas mis tes paysages comme ça au premier plan, je les aurais pas mis avec les portraits, je les aurais séparés. Mais bon, ça, apparemment, tu te posais déjà la question et tu l'envisageais déjà. Il va falloir que tu trouves ce qui va attirer l'œil des clients tout de suite au premier abord et ce qui va leur donner envie de t'embaucher. Ce sont plutôt les portraits qui vont les attirer au premier abord. À la limite, le coucher de soleil, là, avec le papa qui pêchait avec ses... Enfin, je sais pas si c'est le papa, mais apparemment, qui pêchait avec ses deux petits, c'est, tu vois, ce genre de photos-là aussi. Si t'arrives à en faire un petit peu plus dans tes sorties photos ou quoi que ce soit, ce qui est bien, c'est qu'on voit pas forcément le visage des personnages, donc dans ces moments-là, on n'a pas trop de soucis avec les droits à l'image. Ensuite, on a l'accès client qui donne accès aux albums publics. Donc, j'ai regardé, il n'y a pas d'album public, mais je me demandais est-ce que dans cette rubrique-là, tu vas mettre des photos clients ou est-ce que ça sera autre chose ? Tu as aussi un accès aux albums privés, donc ça, je comprends complètement. Et ensuite, on est dans la rubrique tarifs. Tu as trois formules, donc tu as un forfait, on va dire, portrait, où tu proposes apparemment plusieurs formules disponibles avec au minimum une heure de présence. Voilà, shooting de base, séance photo-portrait. Apparemment, ça reste portrait. Tu vois, moi, quand je vois ça, je me dis, est-ce que ça va être que des portraits ou est-ce qu'on va pouvoir faire des trucs un peu plus fun, un peu plus rigolos ? Je pense que ça manque peut-être de détails et d'explications. Même des personnes qui souhaiteraient un shooting gratuit pour alimenter ton portfolio, ça, c'est des trucs à faire. Moi, pour avoir mes premières photos de bébés et d'enfants, j'ai été obligée de faire des shootings gratuits. J'en ai proposé autour de moi qui m'ont parlé à des connaissances. Surtout avec les enfants, ça marche bien. Les parents aiment bien avoir des photos de leurs enfants et de leurs bébés. Donc, accepter un shooting gratuit, voilà, en général, ils acceptent et il n'y a pas de souci. Bah, mine de rien, quand on n'a pas de photos à montrer, les clients, souvent, sont réticents parce qu'ils ne savent pas trop à quoi s'en tenir pour le résultat. Et c'est bien de pouvoir, au moins, montrer un aperçu du résultat qu'ils auront. Ça les rassure, ça leur permet de signer aussi plus facilement. C'est bien de préciser également les frais kilométriques. Donc, à partir de 97€ pour une heure, ça me paraît correct. Mariage, plusieurs formules, donc de 4 à 12 heures de présence, classique, préparative, cérémonie, etc., etc. Donc là, on est sur la formule de base à 490€ et les frais kilométriques au-delà de 60€ sont payants. Entre 150 et 200 photos retouchées, plus un livre. Franchement, je trouve que 490€, donc comme tu dis, tu veux avoir des prix attractifs, mais moi-même, j'ai des tarifs qui sont assez bas. Je trouve que c'est vraiment pas beaucoup et tu ne payes pas grand-chose, en fait, pour un mariage. 4 heures de présence, avec le nombre de photos, un livre en plus. Pour moi, tes tarifs sont bas. Après, je comprends aussi que tu veux y avoir des prix attractifs. Je pense qu'on en est tous un petit peu à ce niveau-là. Donc ensuite, tu as reportage de mi-journée aux journées qui est distingué, différencié du mariage. Je pense que tu as bien fait. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais faire parce qu'actuellement, ce n'est pas fait et je me posais justement la question depuis quelques temps. Et finalement, de visiter ton site, ça me comporte dans l'idée de le faire parce que personnellement, j'ai un forfait reportage qui inclut les mariages, les anniversaires, les baptêmes et tout autre type d'événements. Séparer le reportage photo du mariage, c'est une bonne idée parce que le mariage, c'est spécifique. Il y a les préparatifs, la cérémonie, enfin les cérémonies. Il y a les photos de couple, de groupes, de vin d'honneur, soirée, voilà. Différentes choses, différentes prestations qui reviennent toujours dans les mariages et c'est difficile d'adapter une formule mariage à un autre événement, quoi. Et je m'en suis rendue compte quand je venais à faire des devis pour les anniversaires, etc. Je me disais qu'en fait, mon tarif mariage n'allait pas trop pour ce genre de reportage. Donc toi, tu parles de reportage d'actualité, reportage documentaire et épreuve sportive. T'as vraiment bien fait distinguer les deux parce que ça n'a vraiment rien à voir comme type de reportage. Pour moi, c'est pareil, ton prix est un peu bas et c'est pas évident de se lancer en tant que photographe, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est pas facile parce que ça met une certaine pression quand même et que voilà, tout repose sur nous et on n'a pas trop envie d'avoir des prix élevés parce qu'on a envie d'attirer des clients. Mais c'est pas forcément le prix qui va être vu en premier par le client. Déjà, ce sont vos photos. Si le style plaît au client, là, il va s'intéresser et il va se renseigner pour savoir quels sont tes tarifs. Mais il faut savoir aussi que tu vas avoir ta clientèle qui va se développer et il vaut mieux qu'elle te choisisse pour tes photos que pour tes prix. Mais déjà, si j'ai un conseil, c'est reste toi-même, reste dans ton style, montre ton style et affirme-le et les gens te contacteront pour ton style, pas pour ton prix. Également, pour finir, je pense qu'il faudrait ranger tes photos. On termine par les portraits alors que c'est ce que les clients chercheront le plus. Au final, c'est ce qu'ils verront en dernier et du coup, peut-être qu'ils sont susceptibles de quitter ton site avant même de voir les photos qui les intéressent. Pourquoi pas avoir une galerie avec des portraits par la suite si tu as des photos une galerie mariage, une galerie reportage et puis tes paysages, essayer de les mettre à part ou sur un autre site ou dans une catégorie à part sur ton site. Après, tu peux toujours laisser une photo de paysage, une photo de coucher de soleil, quelque chose de romantique qui évoque le mariage, qui évoque toutes les émotions qu'on peut avoir en famille ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi une bonne idée mixer paysages et portraits et faire du portrait paysage. Ça, c'est du défi et ça montrerait vraiment ta palette finalement de capacités photographiques. Pourquoi pas ? Voilà. Celle-là, je trouve qu'elle est pleine d'émotions, pleine de vitalité, pleine de fraîcheur. Celle-ci aussi, cette modèle, elle est très expressive. Elle a des yeux très expressifs. Elles sont souriantes, elles sont très jolies, le traitement est magnifique. Il y a plein de douceur dans leur regard. On sent qu'elles ont passé un bon moment. mais voilà, il n'y a pas l'émotion. Peut-être que rechercheraient des familles qui souhaitent avoir des photos de famille, des couples qui souhaitent avoir des photos de couple. Un peu spontané, dans l'action. Quand les gamins, ils se mettent à tourner, quand le papa, il prend le gamin, qu'il le lève sur au-dessus de sa tête, une famille se met à courir tous ensemble, à rigoler, à faire la course, on obtient des photos super sympas. Et cette émotion, en fait, apporte énormément de dynamisme. Je trouve qu'il y a énormément de douceur dans tes photos, même dans tes paysages. Toujours très poétique. Tu as toujours une belle lumière, souvent coucher de soleil ou juste après le coucher de soleil. Et réfléchis bien, surtout, à combien tu te payes de l'heure, à combien ça te revient. Et fais gaffe de ne pas y perdre quand même au change. En tout cas, je te souhaite vraiment plein de réussites. Je te souhaite d'attirer plein de clients et de faire plein de belles photos, d'avoir plein de contrats et que, voilà, je te souhaite vraiment que ça marche. En faire son métier, c'est génial. Donc, je te souhaite vraiment que ça marche. Je te dis à bientôt. En tout cas, j'ai hâte de voir la continuité. N'hésite pas, n'hésitez pas. De toute façon, tous ceux qui m'envoient leur site photo, n'hésitez pas par la suite, même d'ici quelques semaines, quelques mois, peu importe, de me renvoyer votre site pour que j'aille y refaire un tour. Bien sûr, je ne ferai peut-être pas une nouvelle vidéo mais j'irai visiter en tout cas voir un peu les nouveautés qu'il y a sur votre site. Merci de m'avoir envoyé votre site photo. Vous pouvez d'ailleurs laisser en commentaire vos avis et dire ce que vous pensiez du site de Cathy et également du site de Guillaume. Quels conseils vous avez à leur apporter ? Voilà, l'échange est toujours constructif. En tout cas, moi, j'aime beaucoup vous apporter mes conseils. J'aime beaucoup discuter avec vous, déjà, c'est vraiment un plaisir. Je ferai ce type de vidéo comme je l'ai dit, une fois par mois. Donc, je pense qu'on se retrouve fin août pour ce type de vidéo. Et en attendant, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. à bientôt. À bientôt !